Je suis ravi de participer à cette stonde à vos côtés, aux côtés de madame Alessandra D'Antonio. Je vais parler aujourd'hui des mineurs de la Sardaigne sud-occidentale et le cinéma. Je voudrais commencer avec une présentation géographique. Il s'agit de l'actuelle province de la Sardaigne du Sud et de la partie ouest. C'est une zone qui est constituée par trois micro-régions historiques. La micro-région du Sulcis, dans la partie sud. L'étimologie vient de la ville de Saint-Antioco et la ville plus grande est Carbonia. A nord du Sulcis, l'Iglesiente, aux alentours de la ville d'Iglesias. Et plus de nord, le Guspini, le Guspinese et la Marmilla. Dans cette présentation géographique, je voudrais commencer par la commune de Bougerro, par le village de Bougerro, qui était appelé Petit Paris, parce que l'électricité, grâce à la mine, est arrivée dans ce village avant que dans les villes. Et Petit Paris aussi, parce qu'il y avait une cohabitation entre les habitants du village, du coup les mineurs, et les familles de la direction de la mine. La direction, la propriété était française, et du coup, des personnages de la grande bourgeoisie française. Par exemple, les vitrines sont arrivées à Bougerro avant de Cagliari. Et Bougerro est connu, malheureusement, à cause du massacre de Bougerro, suite à une grève, où ont adhéré 2000 ouvrières mineures. Il y a eu une répression de l'armée italienne qui a tué des sous les manifestants et a tué 4 ouvrières et en a blessé 11. Et suite à le massacre de Bougerro, a eu lieu en Italie, donc pas en Sardegne, mais en Italie, la première grève générale des travailleurs. Il y a une différence entre, par exemple, la ville d'Iglesias, qui était fondée au Moyen-Âge, du coup, entre les murs construits par Pise au XIIIe siècle, et qui a eu, donc, un bouleversement du contexte urbain. Les maisons avant étaient normalement sur un étage et après l'exploitation des mines, il y a eu un changement radical dans les contextes urbains. Alors que la ville de Carbonia était une ville de fondation, à Boca di Miniera, on dit en italien, donc construite aux alentours de la mine. Une ville qui a été fondée pendant le fascisme, inaugurée par Benito Mussolini en 1938, et qu'après la libération, jusqu'en 1999, a toujours eu un maire du Parti communiste. Du coup, c'est une ville fondée pendant le fascisme et qui a été toujours très politisée à gauche grâce à la politisation des ouvrières mineures. L'île de Carloforte, c'est aussi un lieu important parce que les minéraux étaient transportés sur la côte, de Buggiero jusqu'à Porto Scuso, et le charbon était transporté avec des petits bateaux, les bilancelles, les Carlofortines, et après, avec des piroscafes, les minéraux étaient transportés sur les continents et à l'étranger. Mais un ingénieur italien, l'ingénieur Veccelli, a inventé Porto Flavia, l'image que j'ai mise dans la dépôt d'ouverture. C'était un système d'un tunnel creusé dans la falaise où le charbon était chargé directement sur les navires. On peut parler aussi d'une chronologie des mines parce qu'il y a eu une phase pionnière à partir de 1840, que c'est l'année de la loi minière du Royaume des Savoies. Et la plupart des mines commencent une exploitation industrielle à cette époque. Et aussi, il y a une phase de crise qui commence à la fin des années 60, début des années 70. Par exemple, la grande mine de la ville de Carbone a fermé en 1971. Il y a eu aussi des tentatives de gestion publique des mines, mais la plupart des mines ont été fermées entre les années 80 et 90. Et la dernière mine de Sardaigne a été fermée en décembre 2018, la mine de Nouragifigus dans la commune de Gonesa. Et aujourd'hui, ils sont en train de chercher de faire une reconversion à travers la cultivation de l'algue spiruline qui a des applications dans les camps de la cosmétique et médicale. Le documentaire, on commence avec le documentaire de Valentina Pediccini. Il ne s'agit pas d'une réalisatrice sarde, mais elle vient de Pouille. Le documentaire est titré « Dal profondo » de 2013. Elle raconte la grève qui a eu lieu dans la mine de Montessini, donc la mine de Nouragifigus. Et en particulier, l'histoire de Patrizia, qui était la seule ouvrière mineure entre 150 collègues. Le deuxième documentaire, le réalisateur Giuseppe Casu, un réalisateur né à Cagliari, et le tournage a eu lieu dans la mine de San Giovanni dans la commune d'Iglesias. Un documentaire, il y a plusieurs interviews qui se croisent en 1992 quand les ouvriers se sont barricadés pendant des mois de la mine de San Giovanni pour empêcher la fermeture, la perte de l'emploi et la désertification du territoire. Il y a des extraits dans l'archive audiovisuelle du mouvement ouvrier et démocratique sur ce documentaire. Et dans la bibliothèque numérique de la Sardaigne, et la Sardaigne Digital Library, on peut trouver le documentaire de Daniel Azzeni, réalisateur né à Cagliari, et le documentaire raconte d'un sottosuolo du 2002. Il s'agit du même réalisateur d'Immorti di Allos, qui est un film qui raconte le pas fatal vers la modernité accompli par une petite communauté des bergers-sardes des années 50. La langue sarde est souvent utilisée dans les documentaires et dans les films, surtout quand ils sont les ouvriers et pas à parler en première personne. Et pour terminer le documentaire, Daniele Segre, Dynamite, du 1994, aussi un documentaire tourné dans la mine de Montessini, donc la même mine du documentaire de Valentina Pedicini, et qui raconte la grève du 1994. Et le réalisateur a été ensemble aux ouvriers qui ont barricadé la mine pour sauvegarder le travail et ils ont fait une occupation à la dynamite, du coup, pour empêcher les forces de l'ordre d'entrée dans la mine et de faire terminer la grève. Dernier documentaire, Nois totus, nous tous, de Piero L'Onofrio et Fabrizio Vannini. C'est un film documentaire où s'alterne les témoignages contemporains, les documents d'archives, des séquences reconstituées des mises en scène que j'ai trouvé très réussies. En ce qui concerne les films, La terre d'entrée de Stefano Bino, réalisateur qui est né à Carbonia, même s'il habite en Milan, raconte l'histoire de Pietro Cocco. Pietro Cocco est un mineur qui est entré dans la mine à l'âge de 16 ans et donc un mineur qui a vissé l'enfance pendant le fascisme et qui, à l'âge de 35 ans en 1952, donc dans l'après-guerre, il est devenu le maire de Carbonia. Il a été élu maire plusieurs fois. Stefano Bino est un réalisateur assez connu en Italie pour avoir réalisé un film qui est inspiré au roman du chanteur, du chansonnier Vinicio Caposella pour le 25e anniversaire de sa carrière. On arrive donc au filet de Bakunin de Gianfranco Cabido pour retourner à la présentation géographique la mine de Montevecchio dans la commune de Guspini et Arbus et la mine de Cerbario de Carbonia. Dans ce film, je voudrais surtout faire un lien avec... faire croiser les sources historiques, authentiques avec la fiction du livre et du film parce que c'est mon sujet de thèse, étudier l'implantation des partis en Sardaigne et en Corse. Du coup, j'ai choisi deux documents inédits que j'ai trouvés dans les archives de la fondation Antonio Gramsci de Rome. Le premier article du journal, la Stalin di Carbonia al primo posto de la classifica, il faut dire que c'était le 51, du coup, le procès de destalinisation a commencé en 1956 et il s'agit d'une cellule, du coup, une organisation des travailleurs à l'intérieur de la mine et il y avait des compétitions entre les différentes cellules pour placer un nombre plus grand des cartes. Et l'illusion de documents, c'est un tract d'acte qui est photographié et avec des dessins et des textes écrits à la main pour la diffusion de la presse communiste. J'ai choisi cet article parce que dans les livres et dans les films, Tullio Saba écrit dans les tunnels à 400 mètres au-dessus de la terre vive Staline parce que c'était le début de la guerre froide et Staline était vu un peu comme le père du peuple, le père du travailleur avec une vision à l'époque déformée. Et je pense qu'il s'agit d'un choix courageux de Sergio Atseni parce que pour faire un parallélisme avec un autre réalisateur italien, Roberto Benigni par exemple, il a fait un faux historique dans la Vitebella fait exprès pour gagner le prix Oscar. Il fait libérer les chambres d'Auschwitz aux Américains, aux soldats de l'armée des Etats-Unis alors que c'est un faux historique parce que c'est l'armée rouge de Staline qui a libéré l'Auschwitz. Après, j'ai choisi un photogramme du film quand Tullio Saab a placé des drapeaux rouges sur les clochers de l'église le jour de la fête du travail qui était interdit pendant le fascisme et du coup c'est un hommage que j'ai trouvé à Giovannino Guares qui a donc Camus Le Peppone ces disputes entre les travailleurs les communistes et les clergés. Je voudrais terminer avec un lien avec l'actualité parce que dans la grande mine de Cerbario de Carbonia en décembre 2018 dans le bâtiment de l'ancienne direction administrative est née la fabrique du cinéma l'usine du cinéma la fabrique du cinéma qui s'appelle ex-di ça veut dire ex-direction ancienne direction et en décembre 2017 la région autonome de Sardaigne a investi 280 000 euros dans ses projets et la fabrique du cinéma a pour l'objectif de préserver et promouvoir la culture audiovisuelle et d'offrir un soutien technique aux productions comme la terre à d'entrée de Stefano Bino et de lancer des cours des formations et il y a eu en octobre du 13 octobre 2019 la deuxième édiction du Carbonia Film Festival merci pour votre attention applaudissements 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 applaudissements